Cadre mixte en U, il est tout en aluminium posé sur deux pneus de 20 pouces par 3 de large entouré par des garde-boue métallique. A l'avant on retrouve une fourche de suspension non réglable et non blocable avec un débattement de 40 mm. On aura un petit phare LED et à l'arrière on ne disposera pas de suspension mais on aura un tube de sel suspendu. On disposera d'un porte-bagages soudé au cadre du vélo. Le vélo est capable de supporter un poids de 100 kg donc si le pilote et la charge derrière n'excèdent pas les 100 kg vous pourrez mettre autant de poids que vous voulez sur le porte-bagages arrière. Sur ce fameux porte-bagages à l'arrière on retrouve un feu LED. On aura aussi une selle qui est spacieuse, elle fait 20 cm de largeur et 26 cm de longueur. Sur la roue arrière on retrouve un moteur de la marque Amanda, il a une puissance de 250 watts et un couple de 40 Nm. Sans spoiler le test en situation réelle j'avais vraiment l'impression que c'était un moteur 500 watts à l'arrière mais apparemment c'est bien un 250 watts. On pourra entraîner le tout grâce à ses deux pédales en métal accompagné d'une cassette Shimano de 7 vitesses et d'un dérailleur Shimano tourné TZ. Pour stopper le tout il y a deux freins à disque en 160 mécanique avec deux étriers de la marque Speed. Le tout est alimenté par une batterie fixée sous le siège du vélo en 48 volts et 17 ampères heure. La vitesse max annoncée est de 25 km heure. Vous pourrez rouler en toute légalité dans les plus grandes agglomérations sans souci si vous n'installez pas la gâchette d'accélération. Le vélo sera totalement conforme. On retrouve un petit guidon de 56 cm de largeur. Sur la gauche on a le display avec les commandes du vélo power plus et moins. Sur la droite on a le sélecteur de vitesse Shimano. On a deux poignées ergonomiques et sur la droite on pourra avoir la gâchette d'accélération si on l'installe. Le vélo pèse 30 kg. Il peut supporter un poids max de 100 kg. Il est IPX5. Il peut rouler sous la pluie. Le vélo est totalement pliable. Les points de pliage sont au niveau de la potence et du cadre. Il est destiné aux personnes qui mesurent entre 1m65 et 2m. Le guidon est réglable en hauteur. La selle au plus bas est à 89 cm du sol. Au plus haut elle est à 100 cm du sol. Et le guidon au plus bas est à 103 cm du sol. Et au plus haut il sera à 119 cm. Sur l'écran on retrouve le niveau de la batterie avec 5 bâtons. On a aussi notre mode de vitesse. La vitesse à laquelle on roule on peut afficher le kilométrage total ou journalier. Tout ça c'est assez classique. Il est très maniable et passe partout. Au maximum on sera plafonné à 25 km heure. On a trois modes d'assistance différents. 15, 20 et 25 km heure. On pourra aider le vélo à avancer en pédalant. Où l'on pourra aussi pédaler dans le vide très doucement. Et le vélo continuera à avancer quand même à ses vitesses respectives sans effort. Si on souhaite aider le vélo à avancer avec la force de nos jambes à 25 km heure. La cadence de pédalage sera un tout petit peu trop élevée à mon goût. J'apprécie le fait qu'on ait pu installer cette gâchette d'accélération. C'est vraiment parfait pour relancer le vélo quand on est à l'arrêt total ou quand on est dans une côte. Ou alors aussi quand on ne veut pas pédaler. C'est le milieu parfait entre un VTT classique et un fatbike. Avec ses pneus de 3 de large. On aura le confort, la stabilité. Il est parfait. Passe partout pour la ville. On pourra emprunter quelques chemins en terre. En forêt aux alentours des 20 km heure. Il a grimpé ma côte de référence présente dans tous mes tests de vélo. à 24 km heure. C'est l'une des côtes les plus inclinées de mon parcours. En termes de freinage, on est sur des freins à câbles. Mais pour un vélo qui est bridé à 25 km heure, c'est amplement suffisant. On va voir en combien de secondes l'assistance électrique va venir m'aider. Si on n'utilise pas comme ici la gâchette d'accélération. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et au bout de 4 secondes, on a l'assistance électrique qui vient nous aider. Je vais refaire le test pour être, bien sûr, 1, 2, 3, 4. Et au bout de 4 secondes, on sent l'assistance électrique qui va venir nous aider. Comme on le voit, on arrive rapidement à 25 km heure en vitesse 3. Bon.